salut bien-aimés dans le seigneur c'est encore une fois votre bien-aimé paul ariel malim toto suis serviteur de dieu par sa grâce en ce jour l'honneur m'est échi que je viens de partager avec vous la parole de la vie la parole qui va pouvoir changer votre votre perception par rapport à ce dont nous allons partager aujourd'hui nous voulons partager la parole de dieu en par rapport à la souffrance nous sommes dans des corinthiers chapitre 4 verset 7 ici c'est l'apôtre paul qui était en train d'exhorter les enfants de dieu qui était en train de traverser les moments difficiles je sais que d'une manière ou d'une autre peut-être toi aussi tu es en train de traverser des moments les moments qui ne sont pas vraiment favorable des moments tellement qui te fait pleurer tu manques de sommeil tu manques la joie tu es désemparé tu es confus tu ne sais pas où aller ou à qui c'est voué à qui vous êtes à cause mais laisse moi te dire bien aimé dans le seigneur que dieu est avec toi dieu est avec toi dans cette souffrance dieu est avec toi dans ses problèmes dieu est avec toi dans ce que tu traverses il dit dans esaïe chapitre 43 verset des cas tu traverseras les eaux je serai avec toi le feu ne te brilera pas le flamme ne t'embrassera point car je t'aime je suis avec toi je te connais je t'ai appelé c'est moi qui t'a formé c'est dieu qui t'a formé ici d'aider corinthier chapitre 4 verset 7 paul dit nous portons ce trésor dans des vases de terre a fait que cette grande puissance soit attribuée à dieu n'a pas à nous nous sommes pressés de toutes manières mais nous réduits à l'extrémité dans la dédresse mais non dans le désespoir ici c'est paul qui est entré de parler il dit nous sommes pressés de toutes manières nous sommes pressés de tous côtés il ya il ya les choses de la vie qui nous presse et il dit ceci nous sommes dans la dédresse mais nous nous n'est non dans le désespoir que le dédresse que la dédresse que tu traverses ne puisse pas te mettre dans un état de désespoir il ya de l'espoir même si il ya des dédresses des choses qui te fait pleurer il ya des choses noires autour de toi il ya la confusion il ya des choses qui te fait mal bien aimé dans le seigneur il ya de l'espoir il ya de l'espoir la bible dit que pour tous ceux qui vivent il ya de l'espoir il ya de l'espoir dans ta situation il continue en disant persécutés mais non abandonnés nous sommes persécutés mais nous ne sommes pas abandonnés dieu est avec nous abattis mais non perdus portat toujours avec nous dans notre corps la mort de jésus christ a fait que la vie de jésus soit manifestée dans notre corps car nous qui vivons nous sommes ça c'est se livrer à la mort à cause de jésus a fait que la vie de jésus soit manifestée dans notre chair mortelle ainsi la mort agit à nous et la vie agit à vous et comme nous avons le même esprit des fois qui expriment dans cette parole de l'écriture je crie c'est pourquoi je parle et nous aussi nous croyons c'est pour cela que nous parlons alors lisons le verset 16 c'est pourquoi nous portons nous ne perdons pas courage ne perds pas courage bien aimé ne perds pas courage quelque chose que tu traverses ne perds pas courage bien aimé dans le ministère aujourd'hui il ya des combats que tu es en train de traverser dans le ministère tu te pose des questions est ce vraiment dieu qui m'a appelé et si c'est dieu qui m'a appelé mais comment les choses ne marche pas il n'y a pas des gens qui viennent dans mon ministère il n'y a pas le financement pour le ministère il ya il ya il ya toujours des problèmes des critiques des régions même les gens avec ceux qui je comptais m'abandonnent bien aimé dans le seigneur pour il paul a parlé de son expérience à partir de corinthée chapitre 4 verset 7 il parle de son expérience c'est qu'il a traversé et il a dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se renouvelle du jour au jour même si l'extérieur extérieurement les choses semblent ne pas aller mais dans l'homme intérieur donc quand on voit l'intérieur nous voyons ce qui n'est pas visible donc le monde spirituel dans le monde spirituel il ya ce qui il ya ce qui est entré il ya un travail qui est en train de se faire bien aimé dans le seigneur laisse-moi te dire dans ce que tu traverses ne crois pas que j'ai pas entré de travailler il ya quelque chose que j'ai entré de travailler dans le monde spirituel que tu ne vois pas voilà pourquoi dans des corinthées chapitre 5 verset 8 la bible dit à non verset 7 car nous marchons par la foi et non pas par la vie bien aimé dans le seigneur aujourd'hui tu ne vois rien jusque là tu ne vois rien tu as prié tu as gêné tu as déclaré tu as donné les offrandes bien aimé et tu n'as pas encore vie laisse-moi te dire que spirituellement il ya quelque chose qui est entrée d'évoluer il ya quelque chose qui est en train de se passer et que tu ne vois pas et tu peux le voir rien que par les yeux de la foi c'est pourquoi la paul c'est pourquoi l'apôtre paul dit nous marchons par la foi et non pas par la vie bien aimé dans le seigneur il continue nous sommes toujours de la décoration des chapitres 4 nous sommes au 17 verset car nos légères affliction du moment présent produit pour nous au delà de toutes mesures et poids éternels de gloire nos légères affliction nos légères mais dans d'autres versions non 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 nos afflictions momentanées dans d'autres versions c'est ce qui est dit nos afflictions qui sont pour un moment le temps que les afflictions que tu traverses les souffrances que tu es entré de traverser c'est pour un moment défini pour un temps cela ne dira pas éternellement cela ne dira pas pour toujours ce sont des afflictions momentanées et il dit ceci que ces afflictions momentanées ces afflictions de peu de temps produisent pour nous au delà de toutes mesures et poids éternels de gloire bien aimé la souffrance que tu traverses te prépare pour une gloire pour une gloire qui pèse bien aimé le problème que tu traverses est entré de te préparer pour une gloire et il dit que nos légères afflictions bien aimé comparativement à la gloire que Dieu est en train de préparer pour toi cette souffrance est tellement légère voilà pourquoi il est même écrit dans romain chapitre 8 verset 17 et 18 que nos souffrances de ta présent ne sera pas comparé à la gloire que l'éternel prépare laisse moi lire c'est verset romain chapitre 8 il est au verset 18 romain 8 18 j'estime que les souffrances d'état présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous le souffrances d'état présent ce que tu traverses momentanément ne peut pas être combatté cette douleur cette souffrance est tellement légère comparativement à la gloire qui pèse que j'ai entré de préparer pour toi bien aimé dans le seigneur la longueur de ta souffrance détermine la longueur de ta bénédiction bien aimé dans le seigneur les soldats les plus fort de Dieu sont soumis à des grands combats il dit qu'à nos légères afflictions du moment présent ou momentané produisent pour nous cette souffrance produit pour nous au delà de toutes mesures un point et terrain de gloire parce que nous regardons non plus aux choses visibles mais à celles qui sont visibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles bien aimé ne regarde pas ce que tu es en train de traverser ce que tu traverses c'est pour un moment et c'est passagère la bible dit que ce qui est visible ce qui est visible c'est c'est stérilité ce qui est visible c'est à terme d'affliction des problèmes des difficultés des situations des maladies la bible dit que tout ce qui est visible est passagère tout ce que tu peux voir tout cela ce qui est physique ce combat là est passagère mais les visibles sont éternels c'est que Dieu est en train de préparer dans le monde invisible est éternel que Dieu te bénisse bien aimé alors prends courage ce que tu traverses c'est pour un moment c'est pour un temps c'est momentané et cela est entré de te préparer à une gloire qui pèse et ce que tu vois autour de toi et qui te fait pleurer c'est juste pour un seul moment et ça va passer et Dieu va t'établir un manifesteur de la gloire pour toi que Dieu te bénisse père merci pour ce message Laisse que ça puisse aider quelqu'un au nom de jésus Amen Que Dieu te bénisse Amen